Comme lors de la précédente rencontre, les populations d'Alzopé, par leur présence massive, ont montré leur intérêt pour l'outil de développement qu'est le conseil régional. A la maison de la culture de cette localité, les conseillers, à l'unanimité, ont d'abord adopté l'étape d'exécution des recettes et des dépenses, ensuite le projet de budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2024. Un satisfait-ci pour le premier vice-président, Jean-Luc Assis, qui a présidé les travaux de cette deuxième réunion au nom du président du conseil régional de la May, Patrick Cachy. L'adoption de ce budget, qui s'équilibre en recettes et en dépenses, à la somme de 4,646,880,000 francs CFA, devra permettre à cette région de poursuivre son développement et son progrès. Le 30 septembre dernier, nous prémions l'engagement, sous l'arrivée du mal des populations, de nous investir dans la richesse des solutions au nom du problème, des développements économiques, sociaux, environnementaux de notre région, afin de contribuer au bien-être de nos populations. Cet engagement, nous sommes en train de traduire un acte dans nos localités. Les conseillers ont autorisé l'exécution des dépenses du budget modificatif numéro 1 en hausse de 23% comparé au budget primitif de 2024. Et avec les populations venues assister à la séance, ils ont félicité le premier président, Jean-Luc Assis, pour sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara, comme président du conseil d'administration de la SODOMI. C'est dans l'après-midi de ce mardi 11 juin 2024 que les responsables de la direction régionale des ressources animales et halieutiques du GOR ont saisi ces pattes de bœufs avariées sur le marché de Gagnoua. Dans la matinée, il s'est arrivé au port, au tournant de l'Abidjan, il y a une entreprise juste à côté de la jeune amérie, il a fini de faire des achats, et moi il s'est venu. Maintenant il y a un véhicule qui doit prendre ça du port pour envoyer ici, à Gagnoua. Donc lorsqu'on a le véhicule qui tait de Gagnoua pour venir ici, moi il a fait escale à Lakota. De Lakota, maintenant il est arrivé ici à environ 9h-10h. Les déchargeurs qui ont déchargé, ils ont mis ça dans le magasin, c'était le soir pour arriver, pour faire le point de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et c'est arrivé ici, on trouvait les services vétérinaires au marché. C'est un autre membre qui m'a appelé que la viande de Gagnoua, moi ça m'a surpris. Donc c'est l'escale du véhicule qui a fait que j'ai eu cet incident. Nous avons reçu l'appel disant qu'il n'y a pas de bœufs en putrefaction dans un atelier de deux coupes. Donc sur cette indication, nous sommes allés sur le lieu de commerce et nous avons fait cette saisie. Dès qu'ils constatent qu'il y a un produit qu'ils achètent qui n'est pas de bonne qualité, qu'ils signent au service vétérinaire local. Présent sur les lieux, le secrétaire général, un de la préfecture de Gagnoua, lance un appel aux commerçants et aux consommateurs afin de faire preuve de vigilance à quelques jours de la fête de la Tabaski. Nous sommes à la veille des fêtes de Tabaski. Il faut faire en sorte de ne pas pouvoir consommer ce genre de produits. Et c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter la directrice par rapport à sa vigilance et de son équipe. Une enquête a été ouverte par les services de police et la direction des ressources animales en vue de situer les responsabilités. La Côte d'Ivoire, 1,7 million de tonnes en DBA en 2023. Le pays occupe désormais le troisième rang de producteur mondial. C'est dans ce contexte que les acteurs de la filière se retrouvent à Yamoussoukro autour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani. A l'ordre du jour, le lancement de la campagne 2024. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, a une seule vision. Travailler à faire de l'EVA un produit qui compte. Il convient de préciser que même si ces sentiers annoncent pour d'autres de nouveaux horizons pour la filière, il demeure pour certains la continuité des actions menées jusqu'ici par l'APROMAC, ayant contribué à faire de la filière EVA de Côte d'Ivoire un acteur clé de la performance internationale de l'agriculture ivoirienne. Pour sa part, le conseil EVA Palmiahul se félicite de la marge de progression de la Côte d'Ivoire. Le temps est désormais au zonage pour accélérer le processus de modernisation. Nous sommes là pour accompagner la filière et durant la campagne 2023, vous avez dû remarquer, je parle notamment de nos parents planteurs, qu'il y a des innovations qui ont été introduites dans le but de permettre de suivre au mieux le respect des pays sur le terrain. Je pense que tous les producteurs ont dû remarquer qu'entre 2019 et aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées. Le gouvernement pour la relance de l'EVA a dû opérer des réformes. Aujourd'hui, elles portent et les choses continueront d'aller de l'avant. Koumena Kouassi Ayoumani se veut rassurant. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'agriculture et également découle de la volonté du président de la République, que son Excellence M. Alassane Ouattara devraient sans cesse au positionnement de notre agriculture au niveau des plus hautes sphères internationales. Pour ce mois de juin, le prix du kilogramme d'EVA est fixé à 362 francs CFA. Au cours de cette cérémonie de lancement de campagne, plusieurs personnalités ont été décorées pour leur contribution à la promotion de l'EVA culture en Côte d'Ivoire. Face aux artisans et aux promoteurs de petites et moyennes entreprises de la région du Sud-Courmoué, le représentant de Côte d'Ivoire PME et celui directeur régional du commerce de l'Indénieu-Guablé ont tour à tour exposé sur l'intérêt et les bénéfices de ses acteurs économiques à s'inscrire à Côte d'Ivoire PME. Cette inscription leur donne droit à de nombreux avantages, tels que le statut d'entrepreneur. L'opportunité nous a été accordée d'apprendre réellement et véritablement sur les PME, sur comment s'identifier en tant qu'une entreprise PME avec un Côte d'Ivoire PME. Les artisans et les promoteurs des PME de la région du Sud-Courmoué ont également été instruits sur le blanchiment des capitaux, véritable menace de l'économie. Plusieurs communications sur la question ont été faites avec pour objectif susciter leurs inscriptions à Côte d'Ivoire PME et les amener à éviter le blanchiment des capitaux. Nous venons sensibiliser nos acteurs sur le blanchiment d'argent, sur le financement du terrorisme afin d'éviter à ces acteurs-là de tomber sous le coup de la loi. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez bénéficier des marchés publics et des marchés privés. Vous pouvez bénéficier également des services du Côte d'Ivoire PME qui est d'accompagner l'écosystème entrepreneurial à travers les formations techniques et les accompagnements financiers. Sans toutefois oublier la mise en résultat qui va permettre à ces PME-là de pouvoir booster leur économie. L'agence Côte d'Ivoire PME a pour mission de faire la promotion des PME ivoiriennes et de contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement des PME. Un sésame pour les artisans et promoteurs des PME dans leur quête de culture entrepreneuriale et d'innovation. L'excellence d'abord au niveau des élèves, c'est pour inciter tous les élèves, n'est-ce pas, à aller dans le sens du travail bien fait. Ensuite, c'est pour inciter, n'est-ce pas, toute la communauté éducative à aller toujours de l'avant. 20 écoliers ont reçu un prix d'encouragement accompagné d'un kit scolaire composé de tenues, de livres, de cahiers et de stylos. Les enseignants en fonction et ceux faisant valoir les droits à la retraite sont aussi primés et honorés. Je suis contente d'avoir un prix et j'excite aussi mes amis à bien travailler aussi pour avoir des prix. Travailler ce prix, il va s'indiquer sur le travail, le travail la persévérance. On a travaillé pendant de longues années et Dieu a fait grâce aujourd'hui, on a rapporté ce prix. Une initiative saluée par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Boaké 2. Que chacun, de là où il se tient, doit travailler avec beaucoup de conscience, beaucoup d'application pour améliorer les résultats scolaires. Depuis 4 années, l'IIP Boaké-Gonfriville célèbre les meilleurs écoliers de sorte à encourager l'ensemble des parents d'élèves et les apprenants à prendre au sérieux les étudiants.